C'est difficile de laisser tomber la pression de l'ego, d'être bon, de la performance, de connecter avec un privilège de vivre quelque chose qui est littéralement de la motivation intrinsèque et ce qui est documenté en psychologie. C'est ça qui crée ta performance. Le plus haut niveau de performance, c'est les athlètes qui sont capables de revenir là à volonté, ce qui n'est pas évident. Nouveau numéro aujourd'hui de Hold The Talk, un nouveau numéro spécial pour moi, très très spécial. Je vais recevoir un ami, un ancien nageur, un docteur. Bon, avant de vous rentrer là-dedans, Hold The Talk, principe de base, on partage des belles histoires, on essaie de faire rêver du monde, on essaie de vous inspirer au travers de nos émissions et des aventures à laquelle nos invités voyagent. Alors ce soir, je reçois donc Guillaume Dulude. Guillaume Dulude, c'est un docteur en neurosciences. Guillaume Dulude, c'est un bachelorien, si je peux dire, en psychologie et en communication, fondateur de la seule entreprise qui s'appelle Psycom. Guillaume est un grand, 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 grand aventurier, toujours été un grand aventurier, enfin toujours, on va dire, depuis quelques années. Il a voyagé au travers de 100 pays. Récemment, on l'a vu, on l'a vu, tout le monde en parle, on l'a vu dans la presse, en gros, titre, l'homme le plus intéressant du Québec. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur Guillaume ? Je pense que je vais m'arrêter là parce que là, ah oui, et puis le plus important, puis là, ça va être l'étape un petit peu promotion, mais on va en parler. C'est un petit peu pour ça que tu es là aujourd'hui, mais on va en parler un petit peu plus tard. Auteur d'un nouveau livre qui vient de sortir récemment et déjà, on ne peut plus le trouver. Voilà, on va savoir pourquoi, ça doit être bien bon. Le titre du livre s'appelle « Je suis un chercheur d'or ». Donc, Guillaume Dulude est l'auteur de ce livre, édité par la maison. Les éditions de l'homme. Les éditions de l'homme. Donc, bienvenue ce soir dans mon émission, Guillaume, ça me fait vraiment vraiment plaisir de la voir. Ça fait longtemps qu'on prépare ça. Donc, Guillaume, welcome. Bien, je suis content. Je suis super content d'être là. Ça fait longtemps que, oui, c'était plusieurs mois qu'on parle de ça, puis ça a été difficile à synchroniser. Même jusqu'à la dernière minute, parce qu'à la dernière minute, pas évident. Alors, Guillaume, on va commencer un petit peu par notre histoire avant de rentrer dans tout le truc. Parce que, bon, je t'ai présenté comme médecin de mes anciens nageurs. Donc, t'étais nageur. J'ai été ton entraîneur. On peut dire qu'on est très, très bons amis, qu'il y a un bon, bon lien ensemble. Moi, je peux dire que tu es un de mes hommes de confiance. C'est un plaisir de t'avoir à mes côtés. Et puis, je pense que c'est réciproque de ton bord. On a quasi bourré depuis des années. On a partagé beaucoup de choses. Combien de temps on se connaît, environ ? Tu dirais quoi, je dirais ? Moi, en fait, j'ai commencé à être coaché en 2006, 2007 ? Oui, 2006. Oui, 2006, quand je suis revenu de mon premier tour du monde, en 2006. C'est ça, 2006. Et puis, avant ça, je te connaissais, mais je ne t'aimais pas trop. Tu nageais. Avant ça, tu as dit ça. Tu nageais, je te regardais marcher sur le bord de la piscine, avec ce petit pied plat, là. Je t'ai perdu avec tes pieds plats, ton manteau comme ça, ton geste de même. En fait, non, je ne te connaissais pas. Je te regardais, je ne te connaissais pas. On ne t'a vraiment jamais parlé, en fait. Il n'y a pas eu d'échange. Et puis, là, tu m'as raconté comment ça s'est passé. Parce que je ne me souviens même plus, en fait, comment toi, tu es venu, en fait, comment tu es arrivé à travailler avec moi. Mais ça, c'est fait. Et puis, moi, ce que je me souviens, c'est que ce fut un vrai plaisir de travailler avec toi. Parce que des personnes, des athlètes qui sont investis comme tu l'étais, quel que soit le degré de performance ou le degré de niveau auquel tu es, l'investissement où tu étais, ça, c'était top, rien à dire. Et pour un coach, un plaisir. Et en plus de ça, en plus d'être au top de ça, tu menais ton bac d'un côté, ton autre bac de l'autre. Moi, je t'ai coaché, tu courais partout, mais tu manquais jamais d'entraînement. Je ne sais pas comment tu sais. Tu manquais jamais d'entraînement. Alors, Guillaume, ça commence où, cette histoire entre toi et moi-là ? Oui, c'est ça. On était deux athlètes. Tu nageais dans un club, tu nageais dans un autre. Puis, au moment donné, on se voit. C'est un petit monde, la natation. On a demandé tout le monde de croire sur le monde. Puis, on se voit toujours sur un bar de piscine. Je croisais dans les compétitions, compétitions-entraînement. Puis, tu sais, dans le milieu de la natation, c'est comme, il y a toujours une petite compétition entre les clubs. Tu sais, c'est tout le temps un petit peu comme ça. Ce n'est pas juste entre nageurs. Parce que c'est comme les clubs, tu sais, du Québec. Tu sais, comme s'il fallait compétitionner à l'intérieur du Québec. Il y a comme des petites... C'est bien aussi ces petites rivalités. C'est bien. Oui, oui, c'est ça. C'est comme ça. C'est fait comme ça, le sport aussi. Puis, c'est bien correct. Puis, je pense que c'est ça. On se croisait. Pas trop d'affinités initiales. Tu sais, pas trop de raisons de se parler non plus. Tu sais, on sait c'est qui. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'Africains qui nagent. Non plus. Quand tu marches sur la piscine, tu es facile à voir là aussi. Ça fait que, tu sais, on sait on est qui. Mais ce n'est pas plus que ça. Puis, je pense que ce qui a fait la différence, c'est quand ça allait moins bien, où je m'entraînais, là, tu sais, en natation. Puis, avec Benoît Lebrun, je n'étais pas heureux. Puis, à un moment donné, bien là, tu regardes. Tu fais, il y a-tu d'autres choses que ça? Puis, à un moment donné, toi, tu as migré vers le coaching. Puis, je pense que c'est là qu'on a trouvé un objectif commun de dire, il y a-tu une vision commune de partenariat là-dedans? Il y a-tu du plaisir? Il y a-tu une nouvelle façon de redécouvrir la natation, de retomber en amour avec la natation, avec le sport? Parce que, tu sais, quand ça fait longtemps que tu fais quelque chose, tu viens brûler d'une vision des choses. Puis, c'est pour ça qu'il faut renouveler la vision des choses. Puis, se réénergiser, même si c'est le même sport. Puis, je pense que c'est ça qu'on a aimé. Puis, je me souviens que j'avais fait quelques petits entraînements avec toi. Ça a l'air parti. Oui. Puis, après ça, je suis parti parce que je t'ai rendu dans un peu un moment de ma vie où est-ce qu'il fallait que je fasse quelque chose pour moi. Puis, je n'avais jamais rien fait pour moi, à part suivre des commandes puis espérer d'être bon dans quelque chose à un moment donné. Puis, après ça, on s'est dit, OK, bien, regarde, si je reviens vivant de là, si je reviens vivant de ce voyage-là, on nage ensemble. Et puis, à un moment donné, oui, j'étais revenu d'Afrique parce que j'avais eu la malaria puis tout ça. Puis, là, j'étais revenu… On s'était écrit beaucoup aussi pendant le voyage. On s'était écrit. Oui, oui, on avait correspondu quand même. Puis, je me souviens, dans ma pause de ce tour du monde-là, je t'ai revenu faire quelques entraînements avec toi. Puis, tu sais, je m'en ennuyais. Je suis reparti compléter mon tour du monde. Je suis revenu. Puis, on a commencé à nager ensemble pendant deux, trois ans après. Ah, c'était le fun. Moi, c'était vraiment sympa. C'était à Saint-Lambert. Donc, une petite dédicace à tous les nageurs d'époque de Saint-Lambert. On pense bien à vous toujours. Vous êtes toujours dans nos cœurs bien, bien haut. C'était vraiment, vraiment, vraiment un bon moment. Moi, j'aurais voulu continuer à le coacher un peu plus longtemps. Je pense qu'on n'a pas collaboré assez longtemps parce qu'il y avait moyen de faire un truc un petit peu mieux encore. Mais bon, on peut toujours faire mieux. Il n'y a pas de fond là-dedans. Mais ce qui compte, c'est que voilà, on est encore en contact. Puis, on continue à avancer. Donc, vas-y. Alors, Guillaume, tu fais ton premier tour du monde. Parce que tu es à la recherche un petit peu. Tu es un peu… On ne pourra pas dire perdu, là. Mais bon, tu cherches quelque chose. Il faut que tu partes. Je ne sais pas ce que tu vas trouver. Mais tu as besoin de… Il y a beaucoup de jeunes Québécois qui font ça, d'ailleurs. Qui partent autour de la vingtaine en voyage avant de se lancer dans les grandes études. Oui. Toi, tu décides de partir comme ça. Oui. Et puis, à ton retour, ça avait l'air un peu plus clair peut-être du cheminement que tu voulais mener, donner à la suite de ta carrière. Oui. Alors, parle-moi un petit peu de ces projets en communication. Puis, d'où ça part. Et comment est-ce que ce premier tour du monde a impacté un petit peu ton désir de te lancer dans un projet où, quand je parle de projet, c'est vraiment… Tu veux vraiment développer des… Je vais essayer de vulgariser ça un petit peu, des outils techniques applicables que tes étudiants ou que tes patients vont pouvoir utiliser pour essayer de se sentir mieux, d'avancer au jour le jour. Alors, parle-nous un petit peu plus de ça, Guillaume. Tu es un spécialiste en communication. Moi, c'est vraiment ce volet-là qui me touche. Ton bouquin, je me suis régalé. J'ai dû le lire très rapidement. Finalement, ça, j'aurais pu prendre plus le temps de le lire. J'aurais certainement mieux lu que ce que j'ai fait. Mais c'est un très bon livre. C'est un très, très, très bon livre. J'ai beaucoup aimé le mix entre le rapport à la science et comment tu expliques les choses et ton histoire. Ça, c'était vraiment, 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 vraiment très, très, très bien écrit. Mais revenons sur la communication. D'où ça part chez toi? Je pense que ça… Je pense que j'ai toujours été un enfant ou une personne, tu sais, très, très jeune que je me suis posé des questions sur pourquoi, tu sais, pourquoi les choses fonctionnent comme ça, pourquoi une personne se comporte de telle façon, pourquoi je me sens de telle ou telle façon. Les raisons étaient toujours importantes pour moi. Puis je pense que c'était… Puis c'est toujours encore ma façon d'avoir le contrôle sur cet univers-là ou cette vie-là qui est si difficile, qui est tellement challengeante. Puis je pense que je suis de nature anxieuse. Puis je pense que j'avais besoin de réponses, tu sais. Puis j'ai toujours été assez obsédé à savoir, mais qu'est-ce qui fait que ça, ça fait ça? Qu'est-ce qui fait qu'on voit tel effet? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne s'exprime? C'est clair. Pourquoi quand une personne… Il y a des bons vendeurs, par exemple. Tu sais, tu l'écoutes, tu fais… Je ne suis pas capable de ne pas adhérer. C'est pourquoi, c'est quoi ces composantes-là? Puis ça, ça m'intéressait. Puis le sens de la vie m'a toujours intéressé beaucoup. Puis ça m'intéresse encore beaucoup. Parce que moi, j'ai un rapport amouraine avec la vie. C'est-à-dire, j'aime ça, je n'aime pas ça. Tu sais, c'est… C'est correct, je m'en accommode, mais je ne sais pas… Je n'ai pas… Ce n'est pas quelque chose… La vie de façon inconditionnelle, non. Je trouve ça extrêmement difficile. Je trouve ça très raide, sans pitié. Il est sans considération. C'est vraiment dur, la vie. Puis c'est sûr que je ne me laisse aller à penser comme ça. Parce que si on est dans la vie, il faut rentrer dans la vie. C'est comme ça. Mais je suis conscient que c'est raide, tu sais. Puis je me dis, OK, mais si c'est raide, c'est quoi la raison de se taper ça? C'est quoi l'idée? Puis je pense que depuis que je suis jeune, je me dis, mais je pense que l'une des premières affaires que j'ai demandé à mes parents, c'est qu'est-ce que je vais faire quand je vais être grand. C'est toujours tout le temps ça que j'ai demandé. Qu'est-ce que je vais faire quand je vais être grand? Mais tu sais, c'est la façon enfantine de dire c'est quoi le sens de la vie, tu sais. Puis on se dit qu'on va être grand, on va avoir le sens. Parce que là, on va avoir une famille, on va avoir un emploi. Puis là, je vais être un adulte. Puis là, c'est correct, je vais être apaisé. Mais c'est comme pas du tout. Du tout, du tout. C'est non-stop, non-stop, non-stop. Ça ne s'est pas arrêté depuis. Ça ne s'arrête pas, mais tu as une façon de vivre ça différemment, par exemple. Mais ça reste que c'est un défi. Puis je pense que tout ça, ensemble, m'a voulu me lancer, me propulser dans des quêtes où je voulais arriver à quelque chose, comprendre quelque chose, maîtriser des variables, sentir que ma vie avance. Puis je pense que j'ai tout été aussi sensible aux relations humaines, aux autres, à la condition humaine en général. Et je pense que tout ça, ensemble, ça a convergé vers la psychologie, la psychologie, les neurosciences, puis la vie elle-même. C'est-à-dire vivre des choses, vivre des difficultés, oser avoir des rêves, oser s'essayer pour atteindre quelque chose qui est difficile, qui va te demander tout, même des choses que tu n'as pas encore. C'est un peu pour ça que tu t'es mis dans ces conditions. Une fois que tu as fait ce premier voyage et que tu as vécu ça, et que tu as décidé que tu allais prendre ce cheminement universitaire-là, scolaire-là, pour devenir l'homme docteur que tu es aujourd'hui, c'est pour ça que tu as associé un peu cette relation avec l'extrême, histoire de pousser un petit peu tes limites, puis aller à la rencontre de gens dans des moments qui ne sont pas vraiment des moments de confort, parce qu'on va donner quelques exemples. Mais c'est un petit peu pour ça ou...? Je pense qu'il y a des gens qui recherchent l'adrénaline. Il y a vraiment des junkies d'adrénaline, de sport extrême. Moi, vraiment, je ne m'identifie pas à ça. Je sais que, vu de l'extérieur, les gens pensent que je suis un gars extrême, qui est un peu casse-coup. Pas du tout. Je sais juste que ça a l'air de ça, mais ce n'est pas parce que je veux la sensation, c'est parce que je cherche quelque chose. Et je sais que dans une opportunité ou dans une certaine condition, il y a un secret à gagner là-dedans. Mais le prix de ça, c'est le risque. Mais ce n'est pas parce que je le recherche. Donc, c'est très différent parce que c'est deux personnalités qui sont différentes, selon moi. Moi, je ne suis pas un adrénaline-seeking. Moi, ce qui me procure de la sensation, de la sensation de force, c'est d'aller découvrir quelque chose de rare. Mais ça prend une découverte. Ça prend une recherche. Ça prend quelque chose qui était caché, mais que l'œil n'est plus caché. Parce qu'on est allé le chercher. Ça, ça m'intéresse. Et ça, c'est ce qui m'anime dans la psychologie parce qu'il y a plein de secrets dans la tête des gens. C'est infini, le cerveau. Il y a des secrets dans les gens. Et donc, ça, ça m'intéresse de savoir ça. Donc, pour moi, une communication et un dialogue, c'est une aventure. Chaque conversation, c'est une aventure. Tu ne sais pas ce que tu peux aller découvrir. Puis, tu as des stratégies pour aller accéder à des affaires que la personne ne sait même pas qu'elle porte en elle-même. Mais dans le fond, c'est là. Donc, ça ou une expédition physiquement dans un autre pays, c'est la même chose. On veut aller vivre quelque chose, trouver quelque chose qui s'omnole à quelque part, mais qui est accessible avec une stratégie. Donc, c'est plus la recherche de quelque chose de nouveau, je pense, qui me garde, qui garde le sens à ma vie. Puis, c'est la façon que j'ai trouvé de me garder accroché à cette vie-ci. Est-ce que dans tes aventures, toi, le spécialiste en communication, on peut dire qu'il y a eu un moment ou plusieurs, mais tu vas me raconter un ou deux, où la communication a sauvé ta vie ? J'ai ça comme question. Où la communication a sauvé ta vie, mon gars ? Est-ce que ça arrivait ? Il y a eu des moments où ton rapport à l'être humain t'a permis de pouvoir sortir de la situation où pas tout le monde aurait pu sortir de cette situation comme t'aurais pu, là, à ce moment donné. Et je n'ai pas de moment précis que je vise, là, vraiment, je te promets. Oui, absolument. Il y en a beaucoup. Il y a de l'ordre plus spectaculaire, plus interne, si je peux dire. Plus spectaculaire. J'en parle dans mon livre, justement. En Irak, j'étais entre deux frontières, entre la frontière irakienne et turque, dans une espèce de no man's land, dans la zone neutre. Puis là, j'ai été pris par des gardes. Et là, je ne pouvais plus sortir de là parce que je n'avais pas de visa turque, je n'avais pas de visa irakien. Donc, ce n'est pas bon parce que ça veut dire que je peux rester là indéfiniment, dans un no man's land. Et donc, il a fallu que j'utilise quand même toutes les stratégies que j'avais pour parler au général ou du moins, je l'ai appelé le général parce que c'était le plus haut gradé. Je voyais bien que c'était celui qui était en autorité. Puis il a fallu que je le touche à ma cause pour que lui invente un visa qui pouvait... Bref, il a fallu que j'utilise tout mon arsenal psychologique pour que ça se passe. Donc ça, définitivement, je ne sais pas où est-ce que je serais si je n'avais pas utilisé ça. C'est comme un temps de négociation, tout ça, là. Tu as dû... Raconte-moi un petit peu. Oui. Bien, en fait, c'est que je voulais aller en Irak, mais je n'avais pas de visa. Mais moi, je me suis dit que je vais m'infiltrer en Irak par la frontière de la Turquie. Tout à fait normal. Oui. Parce que c'est une frontière un peu crade, un peu sloppy, justement, sloppy. Puis la dernière ville s'appelle Silopi. Je te jure. Il faut écouter les signes. Écoutez jusqu'au bout. Le Silopi. D'après moi, ça rentre par là. Je me suis ramassé là. Puis là, je me suis dit, je vais me gosser. Puis là, je vais parler à quelqu'un. Je vais avoir un visa. Tu sais, souvent, je me débrouille tout le temps. En Afrique, j'ai fait toute l'Afrique comme ça. Tu arrives à la frontière. Tu négocies tout. Tu peux passer deux jours les deux doigts dans le nez. Puis je m'emmène. Oups! Il y a un visa qui arrive. Puis là, tu passes d'un pays à l'autre. Puis tu sais. Fait que je me suis dit, je vais faire comme j'ai fait en Afrique. Mais là, ça ne marchait pas comme ça. Donc, finalement, j'ai eu l'étente de sortie de la Turquie. Mais là, moi, je pensais que tu rentres en Irak directement. Mais non, c'est juste la sortie. Tu es juste éjecté de la Turquie. Fait que là, moi, je marche à pied sur la zone un peu interdite. Normalement, tu as un transport. Puis là, ça te transporte. Moi, j'étais là tout à pied. Je marchais à pied, tu sais, en gogoune. Puis mon sac à dos. J'étais vraiment à gogoune. Puis mon petit sac à dos, là. Puis vraiment. Puis là, les gardes, ils m'ont spoté de loin. Ils m'ont embarqué dans un fourgon. Là, ils m'ont emmené dans une espèce de pièce. Puis là, il y a un gars qui est arrivé. Puis il y avait des gardes. Puis il y avait un gars, un homme qui est arrivé. Puis il s'est assis devant moi. C'était comme une vraie scène de film. Mais c'était vraiment... Pas de violence? Pas de violence, non. Pas de violence. Non, il n'était pas... Tu sais, je veux dire, il te brasse un peu. Il te pousse un petit peu, tu sais, par le bras. Tout ça, mais rien de trajeux, selon moi. Puis là, c'est ça. Il y a comme un général, quelqu'un de haut gradé qui s'assoit là. Puis qui n'en a vraiment rien à foutre, là, tu sais, de moi. Tu le fais chier à la limite, là. Tu l'emmètes en train de foutre. Vraiment, vraiment. Mais tu vois qu'ils n'étaient pas occupés. Ils ne sont pas très occupés, à la frontière. Tu sais, fait qu'à quelque part, c'est un petit divertissement. Mais moi, c'est ça. C'est que moi, je suis confortable. Comme j'ai un amour-haine avec la vie, moi, s'il faut que je meure à un moment donné, je suis à l'aise avec ça. Je suis vraiment à l'aise avec ça. Puis je vais calculer que c'est une belle vie. Parce qu'à un moment donné, là, moi, ce n'est pas vrai que je vais commencer à avoir peur de la mort qui s'en... Non, 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 non. Moi, ce n'est pas la relation que je vais avoir ni avec la vie ni avec la mort. Ça fait que c'est comme la mort, moi, j'y pense. C'est comme mon petit body. Il est là. C'est comme ça. Il y a la vie et la mort. C'est correct. J'essaie de ne pas mourir. C'est l'objectif que je me donne. Mais ça arrive. On ne sait pas quand ça frappe. Et donc, moi, je vais être heureux de ma vie. Mais surtout, ça nous aide à jouer encore plus de la vie qu'on a aujourd'hui. C'est tout. Ça, c'est vraiment important. C'est ça. Ça te fait choisir de vivre. Tu comprends? Si tu choisis de ne pas mourir, ça veut dire que tu choisis de vivre. Donc là, on va à fond. Donc, tu sais. Puis là, c'est ça. Je trouvais que je vivais un moment qui était extraordinaire. Moi, ma force, vraiment, ce n'est pas le courage. Je ne suis pas courageux. Les gens sont sûrs que je suis courageux. Mais je ne suis pas courageux. Ça a l'air du courage. Je ne dis pas que je n'en ai pas. J'en ai des fois un peu de courage. Mais ma vraie force, c'est l'émerveillement. Ça, ça me sauve les fesses tout le temps. C'est plus fort que moi d'enjoyer quelque chose qui est comme un événement puis que moi, je suis en train de vivre ça. Ça, c'est ma force, ça, dans la vie. Puis ça, c'est ce que je n'avais pas comme athlète. Je n'avais pas ça. C'est ça que j'aurais pu avoir à chaque course. Mais je ne savais pas comment le trouver. Je ne comprenais pas comment le faire, tu sais. Mais c'est le problème de beaucoup d'athlètes. C'est pas évident parce que c'était un contexte. On n'a pas le rapport après. Tu sais, c'est un autre truc, là. C'est pas, je profite du moment. Puis toi, tu vas pouvoir me dire, « Hey, je suis aux Olympiques. Je suis en train de vivre quelque chose. » Tu sais, c'est difficile. Laisser tomber la pression de l'égo, d'être bon, de la performance, de connecter avec un privilège de vivre quelque chose qui est littéralement de la motivation intrinsèque. Et ce qui est documenté en psychologie, c'est que c'est ça qui crée ta performance. Le plus haut niveau de performance, c'est les athlètes qui sont capables de revenir là, à volonté. Ce qui n'est pas évident. Mais moi, il a fallu que je passe par tous sortes de chemins, dont le premier voyage, dont on s'est dit, dont des événements comme ça, pour dire, « Sais-tu quoi? » C'est des beaux moments. Puis c'est correct, même si je meurs. C'est-à-dire, si j'échoue, moi, je ne le calcule même plus comme un échec. Puis je ne vis plus ça, moi, des échecs. Je n'adhère plus à ça, des « fail », tu sais. Fait que bref, j'étais là avec le général qui s'assoit. Puis je sais que ma vie peut se jouer là, mais c'est plus fort que moi de dire, « Je suis en Irak dans la merde. » C'est quand même extraordinaire. C'est moi qui me suis mis dans la merde toute seule. C'est ma merde. C'est extraordinaire. Puis si je reviens à ça, je vais dire ça, je vais me rappeler, je vais me taper sur la cuisse. Wow! Moi, je me félicitais. Moi, c'était rendu que j'ai comme évacué les résultats de ma vie. J'essaie d'atteindre les résultats, mais je focus sur la ride. Je veux une ride en feu. Je me donne en feu. Puis c'est ça ma paye. T'as raison. J'en ai rien à foutre. Fait que là, j'étais là. Puis là, les soldats, ils étaient là avec leur mitraillette. Puis ils trouvaient que j'avais de l'air beaucoup trop heureux. De l'air bien. Dans cette circonstance-là. Puis je voyais qu'il était comme, on dirait qu'il n'est pas conscient que ça ne va pas bien. Puis là, le gars, il s'assoit. Le général s'assoit. Puis il me regarde. Puis c'était tellement beau. C'était tellement comme un film. C'était comme... Mais là, il fallait que je freine ma joie. Il fallait que j'aie de l'air comme, oui, c'était important. Mais j'étais comme... Ça va bien. Ah oui, il y a des badges, les trucs d'armée, bien impressionnants, avec les épaulettes, la calope. Puis il se part une cigarette. C'était tellement beau. C'était comme vraiment... Tu sais, c'était vraiment... J'en ai rien à foutre. J'étais comme... OK, ça existe. Vraiment un général irakien qui n'en a rien à foutre. J'ai le mien. Il s'était mis à moi. Je capotais. Il y a des guns. J'étais comme... T'as la barbe. Tu sais, j'étais comme... Hé, je parle un peu arabe. Je vais pouvoir me pratiquer dans ma tête. C'était beaucoup... C'était parti, là. C'était parti, là. Ouais. Fait que là, ça me donnait la force de l'écouter, de réfléchir, parce que j'avais du plaisir. Fait que c'est sûr que ton lab frontal est plus fort. Puis il y a plus de connexion au niveau préfrontal. Tout ça, t'es moins inhibé par ton système limbique, activé par tes émotions négatives. Donc, moi, je jouais. Tu sais, c'est un sport pour moi. Fait que là, je savais comment il fallait que je le regarde ou quand est-ce qu'il fallait que je baisse les yeux, quand est-ce que j'y laisse le pouvoir, quand est-ce que... Fait que tout ça, ça a fait en sorte que j'ai réussi à l'intéresser à ma présence ici. Puis j'ai réussi à avoir un visa, tu sais. Ça n'a pas pris de temps. Ça a pris 6 minutes, 7 minutes. Ça n'a pas pris longtemps. Mais c'était... C'est ça, c'est... Ils vont se souvenir. Ils vont se souvenir. De toi, le mec qui débarque en Tongue. Le mec qui débarque en Tongue dans la montagne, ils n'en ont pas vu. Ils n'en ont pas vu beaucoup. Et l'autre, un peu plus interne dont tu parlais. Oui. Ça, je n'en ai pas parlé. Je n'en ai jamais parlé. C'était mon premier voyage quand je suis parti faire le tour du monde. J'étais en... J'étais où, donc? C'était en Serbie. Avant que tu te fasses... Avant que tu finisses dans l'hôpital russe, dépouiller le... Oui, oui, avant ça. Avant la Russie. Non, c'était pas en Serbie. Ah, fuck! Comment tu appelles ça, là? Il y a eu une guerre là-bas. En Bosnie. Oui, merci. Ah, merci. J'étais à Sarajevo. À Sarajevo. Là, je venais débarquer de là. Puis là, je voulais une carte SIM pour mettre dans mon cellulaire. Puis là, je cherchais ça. Puis tout ça. Puis j'étais tout perdu. Je suis super fatigué. Tu ne dors jamais quand tu voyages comme ça. Puis là, je rentre dans une petite boutique pour trouver une carte SIM. Puis là, il y a une fille. Droit. Parfait. OK? Puis les yeux maquillés, mais des grands yeux, là. Tout parfaitement maquillé. Mais c'était vraiment... Puis là, je cherche une carte SIM. Puis elle est comme... Je ne sais pas, cliente, là. Je ne sais pas pourquoi. Elle dit... Puis elle se débrouille en anglais. Puis elle dit, je vais t'aider. Je vais t'accompagner. Je dis, ah, OK. Merci. Puis là, on commence à marcher. Puis tout ça. Puis là, on parle un peu. Puis, tu sais, elle ne parle pas beaucoup anglais, là. Tu sais, elle se débrouille à peine. Tu sais, elle me pointe une coupe d'affaires. Ça arrive aussi des ruines. Tu sais, la guerre là-bas, tout ça. Puis là, la nuit tombe. Elle dit, ah, tu veux-tu aller dans un bar? Je dis, oui, parfait. Parce que tu développes beaucoup de sociabilité. Quand tu es tout seul autour du monde. Il faut que les amis commencent à s'enclencher vite. Et cette fille-là, qui s'appelle Kanita, elle, là, ça m'a marqué parce que c'est la première fois que j'ai fait OK. Ça, c'est proche d'une écoute parfaite. Quand je parlais, je voyais que les mots n'étaient pas 100 % clairs pour elle, mais elle comprenait le sens de ce que je disais. La façon qu'elle me regardait, c'était tellement, c'était tellement clair, son écoute. C'est la plus belle écoute, là, que j'ai vue, là. Ça m'a vraiment marqué puis j'ai fait, OK, c'est ça quand quelqu'un écoute. Vraiment, vraiment, vraiment. Et ça, ça m'a hanté puis j'ai pensé à elle sans arrêt puis pendant les 15 années d'après puis on est toujours resté un peu en contact, c'est sûr, c'est difficile. Tu réalises que la langue, c'est une faible partie de la communication, c'est-à-dire que tu peux communiquer, en fait, et comprendre les autres en regardant les expressions, en écoutant les intonations, le sens du regard. Il y a plein, plein de petites choses que tu peux aller chercher, là. Oui. Et tu n'étais pas senti en manque de parole. Moi, ça m'est arrivé dans des situations-là aussi, j'étais dans un endroit où je ne parlais pas du tout la langue, mais il faut vouloir, il faut avoir le désir d'eux. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ce will-là non plus, tu vois. Oui, puis cette fille-là, Camita, j'y parlais puis je disais plein d'affaires puis je sais que son anglais était très approximatif puis ses yeux, pendant, elle avait des super beaux yeux, tu sais. On va changer, c'est plus grave. Continue, continue, Guillaume, je t'écoute. Puis la façon qu'elle me regardait, elle avait son attention à 100 %. Puis quand j'avais fini de parler, là, j'étais comme, bon, sûrement que, j'ai parlé un peu dans le vide, mais elle faisait un reflet qui est une opération de reformulation sur le sens de ce que je venais de dire puis dans un, dans un, dans un anglais approximatif, mais elle mettait le doigt exactement sur, exactement sur ce que je voulais dire, j'étais comme, je dis, parlais, parlais, puis là avec son anglais, avec son accent, puis tout ça, elle disait, so, telle affaire. J'étais comme, c'est vrai de ça, c'est vrai de ça, c'est mieux ce que t'as dit que ce que moi j'ai dit. J'étais comme, c'était plus simple, plus direct, tu vois en plus, c'est ça qui est. C'est laissance, c'est saisir le cœur de ce que tu t'essaies de dire puis elle avait ça, cette fille-là. J'ai fait, OK, c'est fort. Puis je l'ai tellement trouvée belle, cette fille-là, j'étais comme, je peux pas m'empêcher de la trouver magnifique, là, je peux pas, je peux pas, je peux pas réfréner ça. C'est beaucoup, elle est beaucoup trop belle. C'est comme si moi, j'étais même pas digne d'y parler tellement que c'était puissant. J'étais comme, je me sens vraiment imbécile tellement que c'était beau, c'est ce qu'elle me montrait. ça a drivé 15 ans de recherche de communication sur écouter, puis... On dira à Nita qu'on rajoute des subs, des subtitles en bosnienne. Ouais. Si on le prend, elle pourra regarder, mais c'est clair que, tu sais, Guillaume, c'est ça le... Moi, c'est mon challenge dans le coaching. Mon challenge dans le coaching, c'est d'essayer de trouver les mots les plus simples, parce que des fois, on parle dans des trucs compliqués, mais non. Essayer de trouver les choses les plus simples pour que ton entraîné, je peux l'appeler comme ça, puisse interpréter les bons mots. Et c'est pour ça qu'au tout début de ma carrière de coach, mais ça, je ne sais pas si j'en ai beaucoup parlé. Moi, j'ai coaché les bébés, les enfants. J'ai fait beaucoup d'enfants, genre de bénageurs de six mois après, peut-être à cinq, six ans, à l'école de natation. Mais en même temps, dans ma formation en université, en France, j'ai fait beaucoup de stages avec les vieux. Troisième âge. Tu vois ? Et je coachais en piscine aussi. Et le langage, les mots, que tu utilises avec les enfants, ou le langage que j'essayais, c'est bon, chez les plus anciens, c'était différent. C'était plus, j'essayais d'encourager, d'en montrer qu'ils étaient capables d'eux, mais même la stratégie et les mots qu'il y avait là, ça m'a beaucoup, 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 beaucoup servi pour apprendre. Et surtout, à simplifier, simplifier le message. Et des fois, quand ça ne marche pas, il faut essayer de s'arrêter et de dire, attends, simplifions, simplifions, essayons de simplifier, essayons de simplifier. J'aime bien parler souvent de natation avec des gens qui ne viennent pas de notre milieu. Parce qu'eux, ils vont voir une brasse, ils vont voir un truc, ils vont voir, avec un autre oeil, ils vont utiliser des mots tellement simples. Ah, c'est ça, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as mieux dit que moi, tu me dirais mieux que moi. Ils ne savent pas, mais tu peux aller pomper tes trucs, tes trucs là. Donc là, c'est vraiment des aspects où tu as vécu, où tu as été touché par ton rapport à la communication, c'était super beau. Moi, il y a un moment dans ton premier voyage qui m'est resté ou qui me restera toujours, c'est le moment où je te vois rigoler. Je ne sais pas où tu t'en vas, mais c'est parce que j'ai comme oublié que tu étais comme là au Québec, en train de suivre, on suivait pendant que j'étais autour du monde. Ah, j'étais là, j'étais là, j'étais là. Je ne sais pas, j'étais là. Et moi, c'est ta nuit dans ton hamac ou l'histoire du lion. Le lion. Ah, le lion. Alors ça, ça, s'il y en a une que les auditeurs doivent entendre, c'est cette histoire-là. Tu parles en ton premier voyage, monsieur se fait un petit camping bien normal avec ses tongs. Il s'installe dans un hamac en pleine nuit. À un moment donné, il entend. Vas-y, continue. Non, c'est ça. C'était la première fois, c'était ma première vraie expédition puis honnêtement, ça m'a drogué à ça parce qu'on est 17 ans, plus tard, je fais encore ça dans la vie. Je suis payé pour faire ça maintenant. C'était mon rêve de faire une vraie expédition en Afrique. C'est comme moi, l'Afrique, c'est comme, je ne sais pas, c'est d'où on vient. C'est le berceau de l'humanité. C'est autant les humains que les animaux. L'Afrique, pour moi, ça va tout le temps être la place dans le monde qui me touche plus puis ça a toujours été un rêve d'être là. Je faisais ma première expédition. J'avais deux porteurs parce que là, on était quatre. J'avais le guide qui s'appelait Kaloulou. J'avais deux porteurs, deux jeunes. Et là, Kaloulou, le guide, il voulait que je l'appelais, je l'appelle Peter parce qu'il trouvait que ça faisait plus cool. J'ai dit, c'est quoi ton vrai nom? Il dit, c'est Kaloulou. On va t'appeler par ton vrai nom. C'est correct, Kaloulou. Peter, même si ça fait plus cool, ce n'est pas ton vrai nom. Mais il insistait vraiment. Des fois, je n'avais pas le choix de l'appeler Peter parce que sinon, il boudait. Je l'appelais Peter. Lui, c'est mon guide. On a une trek, on marche pendant huit jours. J'ai deux porteurs. Il faut calculer l'eau, il faut calculer plein d'affaires parce qu'il n'y a pas tout le temps d'eau. Les sécheresses, ça va et ça vient. En Afrique, c'est très cyclique comme ça et on était dans une sécheresse. Il y avait des vaches qui mouraient, des animaux, des carcasses à terre. C'est très difficile en Afrique centrale. On est là avec notre eau et on se répartit le poids. Il faut calculer l'eau. À chaque jour, est-ce que j'ai pris ma ration d'eau et tout ça pour calculer ça. À un moment donné, la nuit tombe une des journées et il faut dormir à quelque part. J'ai installé un hamac parce que je voulais voir le ciel parce qu'en Afrique, quand tu n'as pas de lumière, tu es dans la savane, tu es directement dans l'espace. Je voulais vivre ça. Kaloulou et les porteurs voulaient dormir dans la tente tout ensemble. Moi, ça ne me tentait pas de dormir coller ces trois autres comme ça. Je sortais des Massailles. J'ai dormi comme ça pendant une semaine avec les Massailles. J'étais comme, non, j'ai besoin de mon espace. J'étais dans mon hamac. Eux autres, ils dorment dans la tente. Kaloulou fait, je vais faire un feu comme ça. ça va éloigner des animaux parce que là, c'est ça. Moi, je n'étais pas trop ferré en comment ça marche les animaux en Afrique. On fait un feu. Moi, je m'endors dans mon hamac. Je suis tout content. Et là, vers deux heures du matin, je gèle. Je grilotte dans mon hamac. J'ouvre les yeux. Je m'aperçois qu'il pleut parce que la saison des pluies commençait. même en saison sèche, des fois, tu as un petit peu de pluie qui commence. C'était en avril, quelque chose comme ça. Ça commençait. Première petite pluie. Mais là, il n'y avait plus quand même beaucoup. Et là, mon hamac était rempli d'eau. J'étais dans un hamac rempli d'eau jusque-là. J'étais comme dans un bain. J'étais dans l'eau. Je gelais. J'étais tout ouillé. Parce que ça fait chier. Comment tu veux dormir après? Tu as des journées super dures qui s'en viennent, il faut que tu dormes. Là, je me suis dit, il faut que je sorte de là. Il faut que j'enlève mes vêtements. Il faut que j'embarque dans la tente. Il faut que j'ai collé les autres. Ils vont peut-être être taponnés. Je vais être tout mouillé. Je ne dormirai pas. Mais avant de ressortir de mon hamac, j'entends des pas à ma droite. Mais je ne peux pas voir parce que j'ai le hamac comme ça qui me bloque la vue. Mais des pas, ça t'entend comme... C'est lourd ou c'est quoi? Oui, j'entends des... Parce qu'il y a un peu d'eau. À terre, il y a un peu de boue. Fait que j'entends... J'entends le... Ça suce l'eau. Tu sais, quand tu es dans la boîte. Donc là, j'entends ça. Puis je le sais que mes petits amis sont à gauche. Et là, le bruit est à ma droite. Fait que je le sais que personne n'a fait le tour pour aller aux toilettes ou quelque chose. Je le sais ça. Et là, je m'aperçois que le feu est éteint. Ce qui n'est pas bon en Afrique. Il faut que tu aies tout le temps un feu. C'est ça qui éloigne les animaux. Donc là, là, j'ai vraiment peur parce qu'évidemment, on pense au pire. Mais là, je me dis, calme-toi parce que peut-être que c'est rien de spécial. Tu sais, j'essaie de me rassurer dans ma tête. Mais là, je sens que l'animal se rapproche et qu'il sent l'autre côté de la toile de mon hamac. Mon hamac, c'est... C'est une toile, là. C'est pas... Il n'y a pas... C'est pas une armure, là. C'est un petit. C'est plus mince que ça. C'est de la toile de tente. Donc là, je sens que l'animal, il sent. Et là, je prends mon souffle et je me cache la tête dans l'eau. Parce que j'ai comme... Dans ma tête, j'allais me cacher dans l'eau comme si j'étais protégé. Fait que dans ma tête, je me cachais. T'es pas caché, là. Puis là, je me rends... C'est que t'es là. C'est en merde, là, complètement. Tu peux pas te cacher. Puis là, je me disais, je suis vraiment comme un steak qui pend dans un mou. Carrément. Puis là, je m'aperçois des mauvaises décisions que j'ai prises. Puis là, je me souviens de ma mère qui dit que je vais mourir en Afrique puis que là, je vais mourir. Puis là, je pense à ça. Puis là, je me dis, mon dos est directement nu sur la toile. Fait que il fait juste une bouchée, là. Ça m'arrache le dos au complet, là. Fait que là, je suis comme ça et là, je me pisse dessus. Fait que je pisse dans mon jus carrément, carrément. Puis j'ai la face dans l'eau encore. Je me pisse dessus comme ça, la face dans l'eau. Puis là, c'est comme mon cerveau a dit, OK, bon, regarde. C'est fini, là. On meurt au chaud. Au moins, on meurt au chaud. Fait que je me pisse dessus. Puis là, l'animal, il passe en dessous de mon dos. Fait que je sens son dos qui frotte contre mon dos. Il passe sous le hamac. Puis là, je l'entends un petit peu à travers. Même dans le kit, je sens qu'il est là puis qu'il tourne. Puis je fais juste sortir mon nez comme pour respirer. Puis je reprends mon souffle puis je remets ma face dans l'eau, dans ma pisse. Fait que je sors comme ça, je respire. Bref, le truc, il va sous moi encore. Puis là, je sens qu'il a l'air assez éloigné. Fait que là, je me dis, peut-être que je me suis un petit peu émervé pour rien. Et peut-être que, parce que j'avais vu le roi lion et peut-être que c'est Timon et Poumba, un petit facochère ou une petite bestiole inoffensive. Puis peut-être que je me suis pissé dessus pour rien. Fait que j'aimerais ça savoir. Fait que je me sors la face de l'eau et là, je regarde par-dessus mon hamac puis je vois un lion. C'était un lion qui était là, femelle probablement ou très jeune mâle, mais d'après moi, c'est une femelle, qui marche, qui s'en va comme si de rien n'était. Je me refous la face dans l'eau comme ça puis j'ai pu bouger pendant tout le restant de la nuit. Kaloulou, OK, mon guide, sort de la tente une heure après. C'est fini l'événement. Il sort de la tente tout énervé puis il dit, bon, Guillaume, je pense qu'il y a peut-être un lion pas loin, fait que je vais rallumer le feu. Je dis, oui, c'est beau, je le sais, c'est fait, c'est correct. Il a rallumé le feu puis je suis resté dans mon jus tout le restant dans l'année. Ça, c'est ma première fois. C'est une des seules fois que j'ai vraiment eu peur de mourir. C'est pour ça que je voulais que tu en parles parce que je ne pense pas que tu as eu peur souvent mais là, tu avais flippé. Là, tu avais vraiment flippé. Oui, là, j'ai eu peur. Je me suis dit, OK, là, c'est même plus moi qui décide. C'est terminé, le contrôle. Là, on prie. On est à l'heure de la foi. Fait que, oui. Ça ne devait pas avoir faim. Je ne sais pas, peut-être que ça sentait bizarre. Est-ce que ce genre de moment-là, des fois, dans la vie de tous les jours, tu repenses, tu es comme des flashs de ça ou ça te revient ? T'en as-tu rêvé ? Non, je n'ai pas rêvé. Je n'ai pas rêvé à ça. Je n'ai pas fait de cauchemars de ça. Non, je n'ai pas eu de séquelles de ça. Non. Non, non, non. Bon, écoute. Au contraire, je pense que je vais m'y redemander plus et j'ai continué à être justement à courir après plus de Lyon. Écoute, on va continuer de rester dans l'aventure puis on va se plonger un petit peu dans ton livre. OK. Puis moi, j'étais très, 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 très touché en regardant ton... Je te suis sur Facebook et puis il y a ce moment où tu reçois tes premiers bouquins dans ta boîte puis tu ouvres tes boîtes puis je sais que tu as beaucoup, beaucoup travaillé sur ce livre. Oui. Et là, l'émotion t'envahit, t'es en larmes, t'es super content, t'es super heureux de voir ton travail et puis en fait, c'est... Pour moi, j'ai l'impression puis c'est un peu ça ce qu'on s'est dit en ce qu'on s'est dit un petit peu off off maintenant là. J'ai l'impression que c'est comme c'est ton accomplissement. C'est comme là, c'est comme le bilan de là où t'es rendu. C'est comme ça, je l'ai ressenti quand tu l'as... Quand tu as regardé la boîte quand t'as ouvert les livres, tu vois. Et j'ai trouvé ça super beau. Alors, parle-moi un petit peu de cette fierté d'écrire ce livre et puis quelles ont été tes motivations et les retours, les premiers retours que t'as déjà par rapport à ça. Ça fait 17 ans que j'ai fondé mon entreprise où ma vocation c'est d'aider les gens à mieux communiquer puis d'essayer d'amener des nouvelles solutions puis sortir des sentiers battus sur comment fonctionne le cerveau en interaction humaine puis quels sont les réels mécanismes, quelles sont les réelles méthodes, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et donc, pour moi, je veux dire, c'est rien de moi que la révolution d'une méthode de communication. Ça a toujours été ça mon objectif. Ça fait que c'est un énorme projet puis pour faire ça, bien ça veut dire qu'il faut étudier beaucoup, il faut tester beaucoup, ça ne s'invente pas là, c'est 17 ans de travail puis ça fait que j'ai fait mon entreprise puis j'ai donné des formations pendant 17 ans puis à un moment donné, il a fallu que je me disais là, il faut quand même que je mette ça sur papier, je ne peux pas juste dire ça à des gens puis les aider puis ils sont contents, mais il faut officialiser les choses puis aussi, il y a un autre limite de workshop que je peux faire en une journée, si je veux aider plus de gens, il faut que je communique d'une façon différente ça fait que ça prend des médias puis un des médias c'est le livre puis il faut que j'explique tu sais, fait que je me suis dit je vais finir mon doctorat puis je vais faire le livre aussi un peu en même temps parce que la crédibilité pour moi c'est important il y a tellement de gourous de toutes sortes de choses qui n'ont aucune crédibilité puis juste parce que leur marketing est fort puis que leur présence est forte ou leur charisme est fort ça convainc les gens mais ça ne veut pas dire que c'est bon ça ne veut pas dire que ça marche ça ne veut pas dire que c'est scientifique ça ne veut pas dire que c'est evidence-based comme on dit puis moi je ne veux pas moi je puis il y a encore des gens qui disent ah ouais t'es comme un gourou j'aime tellement pas ça me faire dire ça parce que je ne peux pas être plus loin du gourou que ça tu viens vraiment avec de la science c'est-à-dire que tu arrives avec ton bagage scientifique point voilà oui c'est ça c'est pas moi moi je le montre je vous le présente mais moi je n'invente pas la communication je n'invente pas la science je la traduis je la met en méthode je la partage oui ça oui mais moi j'invente rien je suis le porte-parole de quelque chose qui est scientifique au grand public puis applicable mais moi moi je me considère juste comme une courroie de transmission je vais être la meilleure courroie de transmission possible mais moi j'invente rien moi là je ne fais pas de miracle ici je traduis des affaires qui existent je montre comment te l'approprier ça ça va être ma contribution puis c'est en masse justement fait que c'est important que j'aie que j'aie passé à travers mon doctorat que j'aie que j'aie passé à travers ce livre-là fait que le livre pour moi c'est vraiment c'est 17 ans de vie tu sais c'est pas toute ma vie au complet que j'ai mis là-dedans c'est vraiment tu sais puis même quand je regarde le livre au complet en ce moment je me dis c'est pas mal le best que ce que je peux faire tu sais je peux pas je peux pas je peux c'est le best ça représente où je suis rendu c'est ça puis je suis content d'avoir pris mon temps de l'écrit puis d'avoir donné mon 100% puis d'avoir tout fait ce qui était à mon pouvoir parce que je pense que c'est les connaissances mises à jour actuelles puis ça représente oui toute ma vie ça représente tellement de sacrifices ça représente la natation aussi ça représente le sport c'est tout des morceaux à un moment donné que tu fais comment ça marche l'univers pour vrai pour vrai c'est quoi les lois fiables parce qu'une loi si elle est fiable est supposée fonctionner tout le temps ça c'est la loi une vraie loi s'applique tout le temps c'est pas ouais mais là le truc ne marche pas dans d'autres circonstances ça veut dire que ta variable n'est pas bonne ou ta théorie n'est pas bonne une théorie qui est solide elle colle ça fonctionne tout le temps et tu peux à cause de ça lui faire confiance ça s'appelle la physique ça s'appelle des mécanismes cérébraux et donc pour moi comprendre comment fonctionne la natation comment fonctionne un nageur comment fonctionne le sport comment fonctionne la performance comment ça fonctionne le dialogue il y a des règles communes à l'intérieur de ça est-ce qu'il y a moyen de voir un fil conducteur oui absolument puis c'est ma volonté justement de me résoudre de mieux collaborer avec cette vie-là difficile pour dire non non il y a moyen d'y arriver les amis il faut juste avoir une conscience qui est suffisamment avancée pour lire ça et là la conscience dynamique c'est-à-dire pour jouer avec consciemment wow c'est vraiment écoute c'est vraiment tout un tout un joli petit projet alors moi moi je suis toujours touché par je pourrais t'écouter parler des heures de ça j'aime beaucoup et puis c'est super que on va pouvoir partager ça via 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 ma chaîne le titre du livre ouais le titre du livre je suis un chercheur d'or t'as été chercher où le titre au début c'était beaucoup plus c'était beaucoup moins sexy que ça en fait moi c'était comme les fondements neurobiologiques des mécanismes cognitifs impliquant les interactions humaines une affaire comme ça là les éditeurs en fait c'est intéressant Guillaume ça sera pas ça je dis ben oui mais c'est bon elle dit ouais mais c'est parce que le monde va s'en foutre aussi ouais fait que là mais moi j'aime pas ça les titres pseudo sexy cool fait que j'ai résisté beaucoup il a fallu vraiment je travaille sur moi pour m'ouvrir t'sais puis les éditeurs disent Guillaume tu veux communiquer right c'est-à-dire sur la communication right tu veux que le monde le dise puis s'y intéresse oui fait que faut que le monde il soit touché par ça fait que là faut que tu décroches de tes titres scientifiques parfaits puis ça prend quelque chose fait qu'écoute on a passé hé ça a été long on a trouvé le titre vraiment 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 long puis en fait c'est mon éditrice qui était sur mon dossier Jennifer Tremblay en lisant elle dit guillaume tu cherches de l'art tu dis je suis un chercheur d'art dis ça puis j'étais comme ouais t'sais ça fait comme je puis je veux pas me montrer à l'avant-plan c'est pas à propos de Guillaume Dulude c'est une méthode tu sais il dit oui mais Guillaume le monde va suivre toi puis après ça ils vont comprendre la méthode tu comprends mais on dirait j'étais pas à l'aise je veux pas j'aime pas ça me mettre en avant pour rien tu sais c'est comme c'est pas moi là c'est la méthode c'est ça moi je vous le donne mais à quelque part c'est vrai que les gens ont besoin d'un hook ils ont besoin de se relier à quelqu'un quelque chose tu sais fait que à un moment donné je me suis dit non ça c'est ma peur à moi de prendre trop de place mais je pense que c'est correct avoir une relation avec le public puis c'est vrai que les gens vont me connaître avec ce que je fais déjà avec mon émission puis tout ça puis ça va juste faciliter le but final qui est de faire équipe puis apprendre la communauté fait que je me suis dit ok je vais appeler je suis un chercheur d'art au début c'était juste ok mais pas je chercheur d'art en fait ouais mais ça fait moins personnel j'étais comme calice il faut vraiment que je sois là fait que c'est ça fait que je dis ok je fait que ok mais on va l'assumer je vais mettre ma face mais ça va être ma face qui pense à des choses de la nature quand même fait que c'est comme ça puis finalement je suis attaché à ça puis assez content t'es assez content finalement puis en fait ça t'oblige à appliquer des principes que tu sur toi même des principes que tu veux appliquer comme les calmes maintenant que tu vois là-bas non mais sérieux tu te dis je suis un chercheur d'art je veux pas me mettre en avant attends Guillaume on fait de la communication on est en train de te vendre de la com et toi tu veux pas t'es au centre du projet même si c'est pas toi le super fondateur de la méthode c'est toi le communicant tu veux pas dire je suis un chercheur d'art je tu veux pas te mettre en avant t'es obligé t'es obligé si c'est pas ta face ça va être la face d'un autre ben tu vois je pense que c'est ça c'est le fait que je veux pas être un gourou tu comprends ben ouais mais t'es pas gourou là non non je comprends je veux dire c'est pas parce que tu mets je ou ta face sur un lit que t'es un gourou tu sais mais j'ai comme la phobie je sais parce que je sais c'est quoi la psychologie d'un gourou puis je sais qu'il peut superficiellement il peut avoir des similitudes dans ce que je fais je parlais à une de mes amies tantôt elle disait j'ai écouté un documentaire c'est gourou il y a tellement d'affaires similaires à toi qu'on te connait pas c'est genre c'est un gars qui s'affirme qui est charismatique qui a une barbe qui fait qui a une école à lui qui font des retraites dans la nature puis j'étais comme c'est toutes des affaires que je fais j'étais comme ah mais c'est correct je sais c'est quoi je sais c'est quoi la psychologie du gourou puis j'ai rien à voir avec ça non je pense que c'est quelque chose je veux pas être associé mais tu sais je le sais c'est quoi le piège typique des gourous puis moi j'ai rien à voir avec ça je le sais tu y es pas du tout écoute on va revenir un petit peu sur l'actualité oui c'est un petit peu croustillante un petit peu de cette entretenue ah oui il faut en parler la bière rarante moi je t'agère c'est juste une bière juste une bière écoute on va parler un petit peu revenir un petit peu sur Black Lives Matter ce qui s'est passé un petit peu ce qui s'est passé un petit peu cet été ok et puis et puis on a beaucoup parlé toi et moi ça a amené bien sûr d'autres discussions ouais je vois j'observe beaucoup de changements depuis ok positifs négatifs on observe des changements dépendamment du bord où tu peux dire c'est positif c'est négatif mais il y a évolution quelque part on en est où tu penses avec toutes ces histoires et j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'on rentre dans une ère j'en parlais avec mes autres invités sur le plateau on rentre dans une ère où on peut plus vraiment s'exprimer ou dire les choses sans que ce soit mal interprété mal interprété un petit peu on peut plus appeler un noir un noir sans qu'on dise que t'es raciste ouais mais il y a un contexte il y a un contexte quand même c'est un peu c'est un petit peu difficile c'est un petit peu enfin je trouve ça je trouve ça très difficile des fois à raison des fois à tort ok mais je trouve qu'on est rendu la communication à son et toi t'es un chef de la communication mais la communication les discussions qu'on pourrait avoir tout le temps j'ai l'impression que de plus en plus on va les faire dans ce qu'on appelle le vase clos tu vois et ça c'est c'est un petit peu plat de pique pour moi qui suis entraîneur on a beaucoup parlé tu sais donc je suis assez intuitif dans mon travail c'est un nouveau challenge j'essaie de de me réinventer de me récréer là-dedans c'est très 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 difficile parce qu'on ne peut plus être ce qu'on a été à un moment donné le temps change les choses évoluent il ne faut pas se tromper de mots faire attention à ce qu'on dit mais l'être humain il interprète toujours il interprète toujours un petit peu les mots qu'on utilise je trouve tout ça ça réveillait plein de choses ça réveillait plein de choses alors toi 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 quand tout ça arrive est-ce que tu avais vu les prémices un petit peu de certains changements sociaux ou ça ça a juste confirmé ce que tu pensais ou c'était une découverte ok il y a tellement de sous-sujets importants là-dedans c'est comme on parle de Black Lives Matter mais il y a plusieurs phénomènes similaires à ça et il y a des sous-composantes qui ont toutes des complexités inhérentes là-dedans très très complexes peut-être des interactions entre ces sous-phénomènes-là et là en ce moment c'est le je dirais le bordel actuellement c'est parce qu'il y a beaucoup de confusion entre par exemple les droits qu'est-ce que le respect qu'est-ce que la discrimination par exemple par exemple où commence la discrimination et où termine la discrimination sous toutes les formes par exemple le racisme ok racisme parfait parlons racisme où commence le racisme où s'arrête le racisme ce n'est pas clair ce qui est dangereux c'est des termes ou des luttes qui sont très puissantes sans avoir le courage commun d'identifier mais qu'est-ce que ça veut dire comment on fait la différence entre ce qui est du racisme ou ce qui n'est pas du racisme si tu ne peux pas faire la différence entre les deux je dirais il faut faire très attention à prononcer ce mot-là puis aller défendre ça parce que c'est très très dangereux parce que ça va se transformer en une arme de pouvoir de sous-groupe et c'est ça le problème et là en ce moment il y a des termes qui sont des vertus ok par exemple l'égalité ou l'inclusion toutes sortes des termes qui sont beaux théoriquement mais la façon dont c'est utilisé c'est des armes pour certains sous-groupes qui utilisent ça comme une lutte et pour museler d'autres personnes pour culpabiliser d'autres sortes ce sont des armes qu'on appelle de gauche d'extrême gauche qui font en sorte que les armes de gauche ça neutralise la parole différente et donc ils peuvent aller vers le haut dans la hiérarchie sociale parce que les humains sont divisés en hiérarchie c'est pas tout le monde qui sont égaux qui sont pareils donc il y a toutes sortes de mondes qui fonctionnent dans la hiérarchie sociale puis là les humains veulent toutes la même chose on veut augmenter dans la hiérarchie sociale parce que les ressources et les opportunités les plus avantageuses sont sur le haut de la pyramide donc tout le monde pousse tous les systèmes vivants pousse pour aller vers le haut comme ça et c'est correct c'est comme ça qu'on est rendu aujourd'hui c'est comme ça c'est ça l'idée c'est la lutte pour avancer mais là c'est de dire ok y'a-tu une façon de faire cette lutte-là mais sans mourir en collaborant puis en répartissant quand même les ressources oui c'est cette fameuse hiérarchie-là qui fait en sorte qu'on s'entretue pas on est capable de subsister dans un système même s'il y a des inégalités donc c'est une belle chose mais là tu vois la gauche fait pas ça c'est l'anti-hiérarchie donc pour neutraliser la hiérarchie mais secrètement aller vers le haut dans la hiérarchie il faut que tu neutralises il faut que tu fasses descendre des gens en haut de la hiérarchie pour que toi tu puisses monter fait que c'est comme ça qu'il y a certaines personnes qui utilisent des termes comme ça très puissants pour massacrer d'autres personnes et comme ça on utilise des termes qui sont des vertus des belles choses mais qui sont rendues une arme donc c'est ça qui est compliqué fait qu'un même terme qu'on fait attends une minute c'est pas supposé être une bonne chose ça comme genre l'entraide genre l'inclusion genre toutes ces choses-là c'est supposé être comme beau mais on dirait que c'est utilisé pour frapper c'est comme fait que c'est très compliqué socialement avoir une double connotation sur un thème vertueux et c'est ça en ce moment fait que les humains ils font ce qu'ils peuvent pour essayer de gravir les échelons sociaux mais là en ce moment la tendance c'est d'utiliser des boucliers dorés mais pour se battre avec finalement et c'est ça qui est triste et tu sais je donne un exemple par exemple tu sais l'émission tribale que j'ai faite où est-ce que dans le fond si on résume l'émission c'est moi comme homme blanc minoritaire je m'en vais m'imposer à des gens qui veulent rien savoir de moi qui m'ont pas invité qui sont différents fait que moi j'arrive ok puis là moi je fais allô je viens chez vous mais la chose c'est juste comment on peut faire ça de la bonne façon comment on peut le faire respectueusement comment en étant complètement différent de faire ouais on a des différences on a des similitudes quand même puis on est capable d'avoir des objectifs communs c'est comme c'est drôle le racisme était pas dans mon show mais ce n'est qu'un choc de culture et de différence je suis qu'avec des noirs par exemple mais c'est drôle le monde a pas du tout associé ces termes-là au show pourquoi mais parce que c'est pas les mécanismes qui sont mis de l'avant dans le show c'est j'écoute je respecte les autres je suis conscient que moi je m'éteigne dans une culture qui est déjà une majorité donc qui fonctionne donc c'est à moi à m'adapter il y a un paquet de règles que moi j'ai juste accepté puis ça fait en sorte que les relations se sont bien faites avec chaque communauté puis ça faisait des épisodes touchants pourquoi? mais c'est parce qu'il y a une façon de s'intégrer il y a une façon d'être différent ensemble il y a une façon de respecter son identité en étant ensemble il y a une façon d'avoir des buts communs ou il y a une façon de trouver toutes les raisons pour lesquelles on est différent pourquoi je trouve que tu m'opprimes pourquoi je trouve qu'on devrait c'est un mindset ok? fait que c'est un choix individuel et social de dire il va falloir faire travailler en équipe les amis parce que travailler à diviser les gens puis à lutter puis à revendiquer ça marchera jamais puis tu sais c'est comme oui il y a des peuples qui ont souffert beaucoup dans le passé les noirs aux États-Unis ont souffert énormément dans le passé c'est clair tu veux dire c'est indébattable mais là c'est parce qu'on est aujourd'hui il faut travailler en équipe aujourd'hui il y a des affaires dans le passé que tu ne peux pas resetter comme ça il faut dire mais qu'est-ce qu'on fait il faut avancer mais il y a des gens qui ne veulent pas ça ils veulent utiliser cette excuse-là pour faire du mal à d'autres groupes faire du mal à reprocher des choses donc c'est une arme de pouvoir aussi on s'était parlé excuse-moi on s'était parlé pendant les manifestations du maire de je ne sais plus du maire de je ne sais plus du maire de de Minneapolis de Minneapolis qui était pro défendre Black Lives Matter machin il était hyper derrière le mouvement il les a soutenus et tout puis c'est toi qui me racontais que le mec il s'est fait lyncher parce qu'il s'est trouvé un petit peu dans la même manière c'était quoi encore l'histoire Guillaume il était là il était là il défendait il était comme oui je m'excuse pour tous les privilèges blancs que j'ai eu au nom de tous les blancs je m'excuse tout ça fait que là il voulait il voulait conquérir les partisans avec ça et puis il était dans la manifestation il était dans la manifestation puis là évidemment c'est parce qu'une logique comme ça s'escalade jusqu'à ce que ça tombe dans des revendications comme par exemple defund the police comme si ça ça va comme régler quelque chose donc là ils ont demandé au maire ok si t'es vraiment avec nous est-ce que t'es prêt à enrayer la police là le maire était comme ben là tu sais les amis voyons je peux pas faire ça il a été kické out je veux dire tu sais fait que c'est une logique qui marche pas puis ça ça montre que c'est comme il y a quelque chose qui est pas cohérent c'est pas c'est pas human friendly c'est pas une logique qui marche pour que les humains s'entendent ensemble fait que c'est sûr que ça ça me trouve beaucoup de voir ces divisions-là alors que ma job à temps plein c'est d'aider le dialogue ma job à temps plein c'est rendre les gens différents capables d'être différents puis pas avoir de problème d'être différent mais travailler en équipe quand même ma job quand je fais des shows télé c'est d'aller avec des cultures différentes fait que tu sais même moi je me suis déjà fait traiter de raciste puis ça m'a tellement fait de peine je suis allé chez toi en braillant la première fois quasiment parce que toute ma vie consiste à ramener les gens ensemble mais si une personne décide qu'elle doit trouver des coupables qu'elle veut c'est pas c'est une logique qui est très difficilement réversible et ça c'est les courants d'extrême gauche qui sont extrêmement dangereux mais d'un danger là qu'on sous-estime encore vraiment 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 ok et toi comme et toi comme je sais pas comme être humain qu'est-ce que comme être humain comme docteur aujourd'hui comme psychologue est-ce que qu'est-ce que tu conseillerais à tout un chacun de la façon d'aborder ces choses-là ou t'aurais-tu un conseil ou une chose simple qu'ils pourraient faire pour rester juste un petit peu plus éclairé et open je dirais il faut plus retourner en arrière il faut focusser sur le présent première chose deuxièmement il faut améliorer les habiletés d'écoute d'empathie de dialogue troisièmement il faut clarifier les buts communs sans but commun des humains ça marche pas ça peut pas collaborer plus il y a des différences individuelles plus ça prend des objectifs comme un phare qui permettent de ramener les troupes donc c'est comme plus on est différent plus ça prend des objectifs communs mutuellement important mais c'est difficile à faire je le dis théoriquement ça a de l'air simple c'est pas si simple à faire juste dans une équipe c'est pas si simple à faire dans une société t'imagines c'est un défi énorme c'est pour ça qu'on a besoin de grands leaders on a besoin de grands leaders ça sert à ça des leaders pour nous inspirer pour dire ok gars si lui dit qu'on peut le faire on peut le faire puis ça existe mais on n'a pas de grands leaders en ce moment il n'y en a pas vraiment et du on va faire une connexion entre ce sujet là et puis la pandémie un petit peu aujourd'hui puis les aspects positifs de la pandémie ok alors là je te parle on parlait de ce sujet là donc et on termine un petit peu par l'aspect humain qui va devoir y avoir que les hommes s'ouvrent s'engagent après la s'écouter un peu plus travailler ensemble parce que tu n'as pas un peu l'impression que finalement cette petite ce petit coronavirus là il va peut-être nous forcer un petit peu à aller dans ce sens là l'espoir il n'était pas un peu plus là parce qu'on n'est pas encore en termes de crise 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 code triple red alert même si on est un peu dans la zone rouge en ce moment est-ce que tu ne penses pas que ça peut avoir des effets positifs de ce côté là justement par rapport à la société je ne pense pas parce que il y aurait des effets positifs si les gens vraiment apprenaient quelque chose d'important mais je ne vois pas la démarche d'apprentissage je vois la démarche de protestation je vois la démarche de c'est long je vois la démarche de dans le fond ce n'est pas une vraie pandémie nécessairement puis pourquoi on se fait confiner comme ça il y a comme encore la lutte de l'événement il n'y a pas encore l'attitude qu'est-ce que ça veut dire pour moi par exemple individuellement pour ma vie qu'est-ce que ça me fait prendre conscience de moi c'est quoi mes priorités maintenant parce que là on a une chance unique de privation de stimuli c'est extrêmement rare c'est l'idée même du ressourcement mais un ressourcement ça prend de la technique c'est pas parce que c'est chez toi puis tu réfléchis que tu te ressources tu peux penser à des choses qui n'ont aucun sens tu n'as aucune réflexion tu n'as pas de stratégie tu ne vas rien écrire tu ne fais pas de plan il n'y a rien tu passes le temps plus on s'ennuie je ne pense pas qu'on est capable en ce moment de tirer profit de cette opportunité-là certains peuvent et je peux te garantir qu'eux personnellement ils vont mieux qu'avant il y a des business qui vont mieux qu'avant mais c'est parce qu'eux autres ils savent comment tirer profit d'opportunités puis ils savent comment tirer profit d'une privation de stimulation sociale pour se forcer à dire ok mais j'investis sur moi à tous les jours maintenant et donc on n'est pas là-dedans on est juste en stand-by entre deux périodes de stimulation ça serait le conseil de malade à donner donc investissez sur vous aujourd'hui au max c'est ça ? oui c'est-à-dire faites des plans sur les dix prochaines années au moins il faut absolument avoir un plan pour que les dix prochaines années soient les plus belles de votre vie je vous dis qu'est-ce que vous voulez faire d'autre à part préparer les dix plus belles années de votre vie qu'est-ce que vous voulez foutre à part ça mais ça c'est comme même pas c'est même pas une idée ça doit être une urgence de dire tu sais que les dix prochaines années peuvent être vraiment excitantes et le fun satisfaisantes c'est possible c'est 100% possible mais il faut réfléchir il faut savoir ce que tu veux il faut faire des deuils il faut faire des choix il faut planifier il va falloir faire des mots il y a des mots financiers à faire des mots stratégiques des associations tu as des projets tu as de l'exploration écoute et c'est pas facile tout ça c'est pas facile puis il faut mettre le temps puis c'est comme c'est stressant aussi parce que c'est très anxiogène de réfléchir à sa vie donc quand ta vie consiste c'est ça le monde capitaliste puis des objets c'est qu'on a beaucoup de distracteurs c'est ça qui fait rouler l'économie fine ok mais ça peut pas être que ça parce que ce système-là peut pas te donner les réponses à l'intérieur de toi fait que là tu as moins de distracteurs donc tu vas avoir plus d'anxiété et c'est pour ça que les gens souffrent de maladies mentales plus maintenant qu'ils sont à la maison parce que les distracteurs ce sont des soupapes qui font en sorte qu'ils sentent rien normalement là tout pop là ils sont comme ah voyez le confinement ce que ça fait le confinement fait rien c'était là ok c'est juste que là t'as plus tes petits bonbons t'as plus ta coke pour pas le sentir c'est juste ça mais les gens pensent pas comme ça ils pensent c'est la faute du gouvernement c'est le confinement c'est la COVID je suis assez tanniqueur on a plus notre Noël on s'en fout c'est pas c'est rien qu'une phase il faut vraiment profiter justement même si des fois c'est dur je comprends c'est dur on s'ennuie nos amis on s'ennuie de trucs je veux dire oui se l'est mais c'est comme un camp d'entraînement de ressourcement interne c'est comme ça que je pense qu'on devrait le voir la pandémie un camp d'entraînement de ressourcement c'est pas mal moi j'aime bien je vais garder ça ça peut peut-être être le titre d'un de nos clips un petit retour sur l'émission Guillaume on s'en va vers la fin tranquillement on pourrait rester là des heures et des heures on se fait quoi une heure et quart qu'on se parle déjà je pense on avait dit qu'on essaierait de garder sa cour mais comme je dis il n'y a pas de raison que je ne te réinvite pas et qu'on continue cette conversation on se met là on se pose on peut dire que là ça va dire c'est les prémices de Guillaume Dulli dans le talk voilà c'est ça on commence avec ça mais si tu avais pour conclure tranquillement avec le numéro d'aujourd'hui allez un petit message puis un petit message pour tout le monde les êtres humains qui vont nous écouter ou nous écouter aujourd'hui puis comme tu es un malade de natation et que tu es un malade de sport un petit message pour nos athlètes s'il te plaît pour nos athlètes premièrement je pense qu'il n'y a pas une journée où je ne regarde pas de la natation je peux vous témoigner ça n'existe pas je suis sur mon téléphone moi je m'endors sur de la natation tout le temps tout le temps tout le temps je regarde de la natation sans arrêt je penche en rêve bref tout ça pour dire je pense beaucoup aux athlètes c'est vraiment dur pour les athlètes quand ton identité est forgée autour de toi comme athlète je veux dire c'est vraiment difficile puis là tu te fais enlever ça et là tu as un gros trou dans le coeur c'est très difficile moi j'encourage les athlètes à penser à leur sport c'est-à-dire qu'ils développent leur vision de l'athlète qu'ils veulent être puis quelle résolution ils peuvent prendre lorsque l'entraînement va reprendre et tout ça puis quelle meilleure version d'athlète ils peuvent être justement je pense qu'il y a un plan parce que la carrière d'athlète va finir donc ça va être quand la pandémie va terminer il y a une section spéciale où est-ce que là c'est un gros retour éclairé et voulu tu sais quand tu as manqué de quelque chose tu peux revenir plus fort dans ça puis c'est un peu ce que j'ai fait avec toi quand je me suis ennuyé de la natation écoute j'ai jamais été heureux comme ça première compétition j'ai fait mes nationaux facilement parce que j'étais mieux je veux dire pourquoi pas faire ça justement ça se fait très bien puis c'est justement un avantage de s'ennuyer de son sport puis plus tu t'ennuies plus tu tires l'élastique puis c'est comme ça va repartir mais c'est comme il faut en rêver selon moi c'est beau autre chose je pense qu'il faut aussi penser à plus loin que le sport d'où les 10 prochaines années c'est comme oui comme athlète on est une personne comme athlète mais il y a beaucoup d'autres facettes de notre identité beaucoup d'autres rêves qu'on n'a pas eu la chance de réaliser parce qu'un athlète c'est comme un job à temps plein tu mets toute ta vie on the side pour ça mais c'est comme je pense qu'il faut réfléchir ok mais mettons que je mets le côté athlète j'aime quoi moi qu'est-ce que je veux faire c'est quoi mes autres rêves qu'est-ce que je veux vivre avant de mourir et je pense qu'il faut identifier ça le plus possible et je recommande vraiment l'écriture parce que penser c'est comme ça marche pas pour le cerveau c'est comme une idée ça passe quand tu écris ça vient réel moi je documenter je préparais le retour de l'athlète et le post-athlète aussi pour avoir hâte à la vie qui s'en vient moi j'irais vers ça c'est vraiment non c'est super intéressant je vais garder ça en note puis les coachs aussi pour faire la même chose préparer votre retour préparer votre retour tout le monde a une vie qui avance c'est clair moi je te cache pas que le coaching en ce moment c'est pas la partie la plus passionnante de ma vie mais quand même j'ai la chance de coacher puis j'ai la chance de voir des jeunes puis j'ai la chance de puis je vois quand même l'impact même si c'est pas toujours mes athlètes que j'ai l'impact que tu as par rapport à certains jeunes qui sont toujours c'est l'entraîneur des grands qui vient s'occuper de nous mais cet aspect là mais il se passe des trucs intéressants toi ça te permet d'être comme moi ça me permet de me re-grounder de me re-grounder un petit peu puis c'est beau ce que tu disais par rapport à tes performances quand t'es revenu et que t'as commencé avec moi parce que je me souviens très bien de je ne nommerai pas mais les entraîneurs sont venus mais qu'est-ce qu'il a fait il revient il a fait ses standards tous ces trucs moi tu sais moi souvent j'aime pas me donner du crédit par rapport à la performance oui on travaille oui truc mais j'espère je pense je présente toujours comme ça je pense que l'athlète est plus responsable de la performance que nous et tes performances tu les dois à toi pas à moi nous on est là on vous met tu es arrivé en bon moment on vous met dans la bonne sauce à la bonne température comme il faut après c'est toi qui fais le truc c'est pas nous mais c'est super important ça je pense de le mentionner parce que souvent on s'attribue des choses non c'est comme avec tes patients quand tu vas quand tu vas traiter quelqu'un tu vas donner des outils eux ils vont prendre les outils ils vont pas les prendre tu vois c'est à toi de les vendre du mieux que tu peux après s'ils veulent pas le prendre puis l'utiliser ça tu peux pas les forcer puis je pense que c'est un petit peu les bons apports les bons apports qu'on a pu avoir nous dans le coaching et dans le travail ben c'est ça que j'allais dire c'est comme la relation athlète-entraîneur tu sais c'est fondamental je regardais le podcast avec Brad Huck puis Popov puis c'est comme Popov ne fait que parler de Gennady Turetsky c'est vraiment c'est un couple c'est comme une forme de couple c'est une unité spéciale puis si ça va pas bien puis si c'est pas simple ton athlète il performera pas peu importe comment tu l'entraînes ça marchera pas je veux dire que ça soit en art dans le milieu artistique aussitôt qu'on touche à de la performance si t'es pas heureux il y a quelque chose qui sortira pas c'est sûr puis la relation c'est vraiment vraiment important puis j'en parle dans le livre c'est comme c'est vraiment noir sur blanc c'est toute la différence c'est de la différence entre s'entraîner dans le vide puis il y a rien qui sort avec la magie arrive puis c'est comme on dirait que c'était facile puis quand ça a l'air facile on dirait que ça a moins de valeur tu comprends ah mais là c'était facile c'était comme non ça a pas moins de valeur c'est parce qu'on associe toujours la souffrance avec la valeur des fois oui à certaines phases mais pas toujours puis il y a des cycles dans la performance puis c'est comme c'est un peu quand on devient léger puis que c'est là que ça sort puis ça a l'air comme si c'est un add-on puis là on est moins responsable donc ça vaut moins cher c'est comme non il faut garder la performance au sens large puis voir les phases d'entraînement puis définitivement ma relation avec toi ça a bien fini moi mon souvenir de la natation puis j'en regarde encore aujourd'hui si j'avais fini avec d'autres entraîneurs ou dans d'autres contextes je ne regarderais pas de natation aujourd'hui je n'aurais pas écrit un livre où le tiers du livre parle de l'eau et de la natation c'est l'oeuvre de ma vie je veux dire donc c'est important le vécu avec qui tu vis les choses le bonheur ne suit pas la performance il la précède moi j'aime bien cette côte de Yannick Noir c'est pas mal il faut mettre dans sa tête pour aller chercher des trucs et puis ce que tu dis par rapport aux relations il y a des couples qui fonctionnent des couples qui ne fonctionnent pas il y a des gens qui peuvent regarder des couples qui fonctionnent des associations qui sont bien oui moi j'aurais voulu que ça fonctionne à 110% avec tous mes athlètes mais ça n'a pas été le cas puis ça ne sera pas le cas puis je commence à être capable de l'accepter de mieux en mieux parce que pour beaucoup d'entraîners ça peut être assez frustrant quand tu veux absolument réussir enfin en tout cas on reparlera on reparlera on reparlera on reparlera rendez-vous pour parler de natation et sport encore une fois en tout cas Guillaume c'était vraiment super de t'avoir dans l'émission ce soir merci pour tout mon Guillaume vraiment merci d'être là ça me fait plaisir on a vraiment bien partagé j'espère que ça sera apprécié on va essayer de faire un petit montage sympa un pidos pour la semaine prochaine et puis partager tout ça donc Olde Talk nouveau numéro n'oubliez pas de vous abonner n'oubliez pas de liker n'oubliez pas de commenter qu'on aime qu'on n'aime pas faites-vous plaisir c'était donc Guillaume Duluth Guillaume Choleste et moi Choleste pour Choleste conclure c'est toi qui nous dis au revoir ce soir moi je vous dis bye puis quand Guillaume dit bye je coupe allez salut bon premièrement à tous les auditeurs de Olde Talk je suis content que vous soyez au rendez-vous je suis content que si on ne se connaissait pas on se connaît un petit peu plus merci à toi Greg je te considère comme un de mes meilleurs amis je veux dire on sait qu'on peut compter l'un sur l'autre en tout temps puis pour moi j'en ai fait beaucoup des entrevues dernièrement mais pour moi c'était un peu ma spéciale puis je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je voulais je l'ai repoussé parce que je ne voulais pas des conditions moyennes des fois c'est drôle comment on éloigne les gens qu'on aime le plus pour les protéger des mauvaises conditions je suis content que ce soit bien à donner ce soir puis merci encore merci beaucoup Guillaume je t'aime très fort c'était une super émission merci Guillaume à bientôt tout le monde au revoir bye bye